voici le texte traduit en français incendie au portugal trois morts et d'autres forêts brûlées incendie au portugal tragique conséquence pour l'homme et la nature au portugal un dévastateur incendie de forêts a frappé la région faisant trois victimes et entraînant la destruction de nombreux champs forestiers les incendies qui ont fait rage ces derniers jours ne représentent pas seulement une tragédie pour les familles touchées mais également une immense catastrophe écologique pour le pays les équipes de secours et les pompiers ont lutté sans relâche contre les flammes alimentés par des températures élevées et des vents forts selon des rapports les forces d'intervention continuait de progresser dans la maîtrise des incendies de nombreux avions et hélicoptères de lutte contre les incendies étaient déployés sur le terrain pour venir à bout des flammes et prévenir d'autres dommages malgré des conditions extrêmement difficiles les autorités officielles ont fait état d'une intervention courageuse mais qui n'a pas été sans perte les organisations de protection de l'environnement avertissent que les incendies récurrents au portugal représente une évolution alarmante il convient de noter que de nombreuses forêts précieuses et la faune qui y vit sont menacées par les incendies récurrents une déforestation croissante associée aux changements climatiques aggravera davantage la situation préviennent les experts les analystes soulignent que le portugal en raison de ses conditions climatiques et de ses zones forestières souvent négligées est particulièrement vulnérable à de telles catastrophes un représentant d'une organisation environnementale inquiets des conséquences à long terme de cette catastrophe il est crucial que le gouvernement prenne enfin des mesures pour protéger les forêts et minimiser le risque d'incendie de forêt une telle action est nécessaire non seulement en raison des impacts écologiques mais aussi pour la sécurité de la population dans les régions touchées il n'y a pas eu de répit ces derniers jours les travaux de nettoyage commencent maintenant tandis que les autorités continuent de mettre tout en oeuvre pour éteindre complètement le feu et éviter d'autres évacuations la population a été invitée à se mettre à l'abri et à rester vigilante alors que les flammes représentent toujours un grand danger la tragédie a également déclenché une vague de solidarité de nombreuses personnes au portugal et dans le reste du monde offre leur aide pour reconstruire les zones touchées et soutenir les victimes la situation montre à quel point la communauté et le soutien mutuel sont importants en période de crise auteur Anita Fahak mardi 17 septembre 2024